C'est maintenant nous sommes avec notre consultant du jour, oui le consultant avec nous, le référent pasteur Victor Kouassi. Bonjour, c'est éviteur de Dieu. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. Le dimanche, on y sera ou pas ? On le verra. On le verra. D'accord, ça veut dire qu'on n'a pas encore le ticket. Je vais vous offrir un ticket tout à l'heure parce qu'il a laissé un lot quand même ici pour des personnes qui souhaiteraient partir. On va dire à ce concert là, ce dimanche, alors il dominera sur toi. Ça fait penser à une histoire que nous connaissons, mais je ne sais pas si c'est la même histoire qu'il y a. Absolument. En fait, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment grand chose à dire. Je veux juste susciter les discours. Les gens, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, des gens aiment discuter sur des sujets. Oui, surtout quand c'est l'homme et la femme. Voilà, quand c'est l'homme et la femme. Et voici ce que Genèse chapitre 3, verset 16 dit. Il dit à la femme, c'est Dieu qui dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dominer, c'est en quelque sorte avoir possession, gouverner, diriger, conduire, sans la pensée d'esclavagisme. Sans la pensée de chosifier la personne. Je pense que quand Dieu le disait, il ne le disait pas pour chosifier la femme, mais il le disait après le péché, après la désobéissance qui a envoyé toutes ses conséquences. Parce qu'au début, quand Dieu créait l'homme et la femme, il a dit que la femme serait l'aide de l'homme. Mais après le péché, il change un peu certaines choses, certaines dispositions. Tu seras là, et tu vas augmenter les douleurs de ta grossesse. Tu vas enfanter certainement dans la douleur et tout, mais tes désirs vont se porter vers ton mari. C'est pourquoi généralement, quand vous voyez dans le foyer, la femme lutte pour le couple. La femme, elle, c'est le couple. L'homme lutte pour la famille. Pourquoi les deux ne s'entendent jamais ? Parce que l'homme, quand il sort, il pense à sa maison. Il pense à « je sors pour nourrir ma famille ». Et la femme, elle, c'est dit que quand il sort, tu n'es jamais là. Pourquoi ? Et puis bon, ça commence à devenir un petit conflit. Parce que bon, de toutes les façons, la Bible, nous aussi, on paie les conséquences. Dans les versets qui suivent, on dit « c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras » parce que le sol va te produire des ronces et des épines. Donc l'environnement est inchangé, on devait avoir d'autres dispositions pour pouvoir avoir notre nourriture. En fait, je reviens à « il dominera sur toi ». Souvent, on entend des femmes dire « moi, je ne suis pas là pour que tu me domines, ce n'est pas la main ». Si on croit à la Bible, si la Bible est vraie et que la Bible ne se trompe jamais, le mot « dominer » se trouve là. Il dominera sur toi. Ça veut dire que si tu n'acceptes pas cette position, tu n'acceptes pas cette disposition divine, il y a de l'instabilité qui va forcément s'installer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'instabilité dans nos cours parce que les gens n'ont pas envie d'accepter leur position, leur place, leur disposition nouvelle après, afin qu'ils résultent de notre désobéissance à la volonté du Seigneur. Et ça fait qu'aujourd'hui, on parle d'émancipation, on parle des droits de ceci, des droits de cela. Même dans nos mariages aujourd'hui, on donne le carnet de mariage aux deux de vous. Enfin, vous allez gérer la famille et tout. Bon, on leur concède leurs innovations. Mais la Bible reste telle, la Bible dit que les désirs de la femme vont se porter vers son mari, mais l'homme lui va dominer. Il va conduire, il va diriger, il va orienter. Et si une femme veut épouser un homme, quel que soit son âge, elle doit comprendre que même si l'homme est moins âgé que moi, il devient mon chef, mon patron, celui qui me domine, qui me gouverne. Et je dois accepter d'être gouverné, d'être orienté par lui. Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a des femmes qui se croient trop intelligentes, plus intelligentes que leur mari. Et même si vous l'êtes, c'est pour ça que vous êtes l'aide. C'est pour apporter votre appréciation. Un plus. Un plus. Un plus. On regarde tes amis. Voilà, regarde tes amis, ils font comme ça. Comment les autres font pour être ici ? Et puis toi, tu fais comment ? En fait, ce sont des choses qui méprisent. Et je vous assure que personne ne peut diriger quelqu'un qui les méprise. Oui. On dirait que personne ne se sentira prêt à diriger quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Donc finalement, lui, il laisse les choses faire, il regarde, il se dit, mais je ne suis pas un modèle parfait pour toi. Voilà, absolument. Voilà, donc moi, je regarde les choses faire. Après, on dira qu'il est responsable, quelque part. Non, en fait, ce n'est pas qu'il soit responsable. Sois en clair, je suis avec quelqu'un qui pense que je ne peux pas l'orienter quelque part, que je n'ai pas de vision, je n'ai pas d'objectif de vie. Et à la moindre occasion, on me rappelle que je n'ai pas encore pu être comme mon ami, comme mes amis, comme celui-ci. Comment je vais faire pour ne pas être ici ? Je ne suis pas assez spirituel pour pouvoir accéder à tel niveau. Et finalement, à force d'être méprisé, souvent, ce n'est pas qu'on ne peut pas diriger, mais on se rétire, on tombe dans l'indifférence. Comme tu penses que je ne peux rien faire pour toi, alors réussis seul. Et puis je suis là. Et finalement, on dit non, on ne fait rien avec moi, on ne fait rien avec moi. Mais quelle est la place que tu lui as donnée pour qu'elle soit capable de t'apporter l'aide, qu'elle soit capable de te conduire ? Mais ici, la Bible dit dominer. Il faut qu'on accepte ce mot dominer-là. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas insultant, ce n'est pas... On ne m'a pas choisi en me disant que mon mari va me dominer. Mais la Bible, le Seigneur sait pourquoi il dit que mon mari va me dominer. C'est pour te dire que désormais, les décisions vont venir de lui. Avant qu'on ne mange la pomme, tu as décidé d'aller consulter quelqu'un qui t'a dit qu'il faut manger. Maintenant, c'est moi qui décide et puis on fait. Super. Donc on a rétabli l'ordre en fait. Voilà. Donc c'est l'esprit, c'est pour ça qu'il faut comprendre ce verset-là, ou bien cette phrase, cette affirmation-là. Mais elle est forte quand même. Oui, elle est forte, mais il faut qu'on l'accepte. Oui, elle est forte. Elle est forte. Si on accepte certaines paroles de la Bible, ça aussi, ça fait partie de la Bible. Si on accepte que la terre nous produise des ronces et des épines et que nous mangeons à la sueur de notre visage, ça fait partie des conséquences de notre désobéissance. Et quand on ne respecte pas le principe divin, ça change les choses, ça bouleverse. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, tous les bouleversements que nous avons dans nos relations, dans notre environnement, dépendent de notre incapacité à obéir au principe simplement. Aujourd'hui, on choisit les paroles auxquelles on peut obéir, il y en a auxquelles on ne peut pas obéir. Bon, ça dépend de nos humeurs. Mais une fois que tu t'es mis dans ce cadre de « je gère les choses par rapport à mes humeurs », Dieu aussi se manifeste à ton égard par rapport à tes humeurs, voilà, disons ça comme ça. C'est une question d'humeur. C'est une question d'humeur.